Débat, musique, bon plan, c'est Time Break en direct sur MRG Et le 21 juillet c'était la journée internationale de la malbouffe Alors nous ce qu'on a décidé de faire c'est de vous aider justement à mieux manger C'est pas du tout notre genre d'habitude Il faut l'avouer, il faut l'avouer Raphaël aime bien manger la mayonnaise par exemple On en met un petit peu partout Bref, dans le chocolat Pour lui donner nos meilleurs conseils pour bien manger cet été en étant direct Non, on est avec Philippe Excoffier qui est chef cuisinier à Paris Bonsoir Philippe Excoffier Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, le soleil est arrivé, très heureux On a quelques difficultés à vous entendre Mais j'ai cru comprendre que vous parliez du soleil qui était revenu Donc vous étiez très heureux Nous aussi on est plutôt heureux, on est sous le soleil en ce moment également Alors pour commencer Philippe Excoffier, je rappelle que vous êtes chef cuisinier à Paris Vous avez votre restaurant Pour vous c'est quoi le plat de l'été vraiment ? Écoute, je ne peux pas parler particulièrement d'un plat L'été, il y a plein de choses extraordinaires Et particulièrement en ce moment, la fraîcheur de tourteau Avec avocat, palates sucrines légèrement relevées et pommes vertes Ça fonctionne à merveille chez nous au restaurant Alors comment vous faites ça ? C'est quoi la recette ? Des tourteaux d'achetons vivants, cuits au courbouillon Qu'on va casser, qu'on va émietter Mélanger avec un tout petit peu de mayonnaise Je sais que Raphaël adore particulièrement la mayonnaise Oui exactement, je vais venir manger vraiment très vite Est-ce que vous changez votre carte pour l'été Philippe Excoffier ? Alors oui, nous avons une carte de saison Donc pour une bonne qualité de prestation On est obligé de suivre un petit peu les produits du marché Donc on fonctionne en fonction des saisons Et puis nos clients bien entendu recherchent des produits Au fil du temps Et puis on n'a pas forcément envie de manger l'été Ce qu'on va manger l'hiver Non ça c'est sûr, effectivement Justement je précise quand même que vous avez donc votre restaurant Vous êtes un chef qui fait de la cuisine française Donc là pour vous les plats de l'été c'est quoi concrètement ? Alors actuellement on travaille pour le tourteau comme je vous l'ai dit Également on a besoin de fraîcheur Donc on a besoin souvent l'été de manger un petit peu moins lourd, un peu moins gras Donc on va partir sur des ceviches On fait beaucoup de ceviches à base de dorades À base de barres, de filets de barres Qu'on va trancher très finement Qu'on va assaisonner uniquement de l'huile d'olive Un peu de zeste de citron Du citron vert On rajoutera quelques herbes dessus fraîches Des pousses de basilic Ou bien entendu de l'oxyalis Des fleurs de bourrache Ce genre de choses On aime aussi beaucoup l'été avoir des choses très colorées J'aime bien mélanger le poisson aussi avec la pastèque par exemple Donc des petites lamelles de pastèque Intercalées avec le poisson Ça donne beaucoup de fraîcheur Et ça fait des plats très légers Et alors quelles salades est-ce que vous préconisez par exemple justement pour l'été ? Alors l'été vous avez de salades Moi personnellement j'affectionne les petites pousses de salades On a des maraîchers absolument extraordinaires On est livrés tous les jours Mais la roquette c'est une salade exceptionnelle Vous mettez juste un peu d'huile d'olive C'est une réduction de balsamique Un peu de fleur de sel Et puis le tour est joué C'est léger C'est une salade qui a beaucoup de goût La mesclin C'est une salade mélangée de jeunes pousses Donc voilà qui est aussi très agréable L'huile d'olive citron Par exemple pour l'été A la place des vinaigrettes Qui sont souvent un petit peu plus lourdes Donc moi j'aime bien assaisonner juste d'huile d'olive De vinaigre de xerès Ou balsamique Ou un filet de jus de citron par exemple Également sur des pousses d'épinards Qui sont absolument délicieuses Cuites ou crues en salade Alors vraiment je précise simplement Pour les auditeurs aussi Et pour vous Philippe Xcoffier Que vraiment quand vous parlez comme ça Tout le monde a les yeux qui brillent C'est assez impressionnant En plus je crois qu'on n'est pas nombreux à avoir mangé encore pour l'instant Donc on a un petit peu faim On va prendre une réservation juste après Axel justement vous aviez une question pour Philippe Xcoffier J'avais une question Philippe Xcoffier Au sujet de la demande en vérité Je voulais savoir si ça a influencé aussi sur la conception De vos menus On voit par exemple l'arrivée du mouvement vegan Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens là On parlait également de la journée internationale de la malbouffe Est-ce que vous essayez de prendre ça en compte aujourd'hui Dans la conception de vos menus ? Absolument Aujourd'hui de plus en plus Peut-être nous ne sommes pas encore touchés complètement Dans nos restaurants On va dire semi-gastronomiques ou bistronomiques Par la mode vegan Et je pense que cette orientation là Ils ont leur restaurant à proprement parler Où ils savent qu'ils vont avoir du tout dégâts En revanche Dans nos restaurants On a de plus en plus de demandes De plats végétariens Donc on adapte notre cadre Bien entendu en fonction des saisons Et en fonction du rythme On le voit bien Le rythme bien entendu De la clientèle Il y a 10 ans en arrière Il y en avait une clientèle essentiellement américaine Aujourd'hui on a une clientèle beaucoup plus variée Une clientèle aussi plus jeune Donc on est obligé de s'adapter Et en tout cas Notre cadre s'adapte au profil De notre clientèle Qui peut changer en fonction des années Ou des nombres de touristes Qui sont sur la capitale Alors après Axel C'est Alban maintenant Qui a une question pour vous Philippe Xcoffier Oui Moi je voulais savoir Aujourd'hui Si vous aviez un conseil A me donner Un plat à faire Je suis très pris par le temps A chaque fois Je n'ai pas forcément le temps De me faire bien à manger Voilà Quelque chose de rapide Et surtout sain Finalement à faire Alors Je pense que vous avez Dites moi ce que vous avez dans votre frigo Je vais vous dire Ce que vous pouvez dire Alors moi Ouais Par exemple Moi j'aime bien J'ai du riz J'ai des pâtes Mais j'aimerais bien changer J'ai aussi du jambon Des filets de poulet Non mais En fait j'aimerais bien changer Moi je tente des choses Bon C'est pas toujours C'est pas toujours foufou Mais je tente des choses Mais voilà J'aimerais bien Quelque chose Qui sorte un peu de l'ordinaire Mais simple à faire Voilà Si vous avez des filets On a l'habitude De prendre du poulet De les pâtes A la poêle Dans beaucoup de beurre Ou beaucoup d'huile Et puis Au final On va cuisiner des pâtes avec Et du riz On a quelque chose de classique Alors si vous aimez Le filet de poulet Vous pouvez très bien Par exemple Pour que ce soit Un peu plus allégé Et très facile Le rouler dans un papier sulfurisé Vous mettez un filet de citron Un filet de but d'olive Quelques épices Vous allez le passer Du sel, du poivre Bien entendu Une branche de thym Vous allez le cuire au four Vous préchauffez votre four Vous le mettez au four Vous le cuisez en papillote Et là vous allez avoir Quelque chose Assez facile à faire Vous le mettez dans l'emballage Vous le pliez deux, trois fois Vous le mettez dans un petit plat Vous le mettez au four En dix minutes C'est cuit Et vous aurez quelque chose Qui changera peut-être Un peu de l'ordinaire Vous pouvez toujours mettre Un petit râpé de citron Un filet de sauce soja Et vous avez quelque chose Qui change Et voilà La recette pour Alban Spéciale Je suis en train de la noter Oui il est en train de la noter Effectivement Moi aussi j'ai une requête Philippe Excoffier Désolé Mais moi je suis fan De salade de pâtes Tout le monde le sait ici C'est vraiment plus un secret J'adore ça Malheureusement Je mets de la mayonnaise aussi D'un pour le coup Et j'aimerais savoir Vous comment vous la feriez Vous votre salade de pâtes Pour l'été Des salades de pâtes J'en ai fait beaucoup Je serais peut-être incollable Donc salade de pâtes Effectivement On a tendance A mettre soit de la vinaigrette Ou soit de la mayonnaise Dans la salade de pâtes Pour ma part Salade de pâtes Je vais prendre des fusilis Des petites pâtes en tortillon Soit aux épinards Soit à la tomate Que vous allez pré-cuire Alors n'hésitez pas à les cuire Ne les faites pas al dente Puisque quand la pâte va refroidir Elle va redevenir un peu plus ferme Et dans la salade de pâtes Ce qu'il faut Ce n'est pas qu'il y ait que de la pâte En fait pour que ce soit bien Pour que ce soit sain Pour que ce soit bon Et goûté Il faut rajouter beaucoup d'éléments Notamment des olives Par exemple Vous allez rajouter Des tomates Des poivrons Et ensuite Pour l'assaisonner Et pour que ce soit bon Sain et goûté Moi ce que je fais C'est que je fais un pesto de basilic Très simple A la maison Tout le monde a un mixeur Ou un petit robot Prenez une botte de basilic Vous enlevez les feuilles Vous mettez ça dans votre robot Vous rajoutez Un petit verre d'huile d'olive Vous mixez Et vous assaisonnez Votre salade Avec Le pesto de basilic Là vous gagnez en calories Puisque vous allez prendre Des produits naturels Vous aurez des herbes Aromatiques Vous pouvez rajouter Du basilic Vous pouvez rajouter Un peu de persil Vous pouvez rajouter Des capes Vous pouvez rajouter Un petit peu de thon frais Si vous voulez Ceux-dessus Ou du thon Même en boîte Qui apporte plein de vitamines Et plein de choses Et là vous allez avoir Une salade Qui va vraiment être goûteuse Alors là franchement Merci parce que La salade de pâte C'est quand même Réun ma vie Et là Je vais très clairement Essayer ça cet été Justement pour l'été Philippe Excoffier Il y a un truc Dont on a peu parlé Jusque là C'est la viande Est-ce que les barbecues Sont à éviter pour l'été Si on veut manger sainement En quelque sorte Alors non Je pense que le barbecue Le barbecue Est super pour l'été Ce que les gens oublient Très souvent C'est la façon de cuire Le barbecue Qui est embêtante En fait le barbecue Il doit avoir peu de flammes Et éviter de griller Ou de brûler les chairs Et effectivement Le barbecue Il doit s'allumer suffisamment En avance Parce qu'un barbecue C'est 380 degrés Donc forcément Quand vous posez Votre viande Ou vos grillades Sur le barbecue Il y a une réaction chimique Automatique Qui fait que vous brûlez Ou vous déposez du carbone Sur les aliments Je ne veux pas faire peur A qui que ce soit Parce que le barbecue N'est pas interdit A la réglementation Mais il faut faire attention D'une part Qu'il n'y ait pas trop de flammes De manière à ce que Ça ne brûle pas vos aliments Et qu'on n'ait pas du carbone Déposé directement Sur l'aliment en question Poisson, viande ou autre Ou légumes Mais voilà Après le barbecue C'est vraiment démocratisé Notamment les barbecue américains Qui sont arrivés maintenant Avec moins de charbon Électriques et tout ça Qui sont absolument fabuleux Vous pouvez faire Tout au barbecue Maintenant les légumes Vous coupez une courgette en deux Vous mettez de l'huile d'olive Un petit peu d'herbe de Provence Vous mettez sur votre barbecue Vous fermez Et vous pouvez faire Plein de légumes au barbecue C'est absolument fantastique Courgettes, aubergines Vous prenez des tomates Vous les coupez en deux Fleurs de sel Vous posez sur votre barbecue C'est absolument divin Et puis ne pas oublier Également de passer Les poissons au barbecue Vous achetez les filets Maintenant chez le poissonnier Les sardines entières Vous demandez des filets de dorade Au barbecue C'est absolument divin Et puis bien plus facile A faire l'été Plutôt que de rester dans sa cuisine Philippe Excoffier Alban a une autre question A vous poser Oui j'aimerais savoir Si vous étiez disponible Pour venir chez moi Pour cuisiner Parce que franchement Tout ce que vous avez dit C'est incroyable Je ne vais pas finir l'émission Moi je vous le dis D'accord J'ai une question Un peu plus sérieuse du coup Pour la viande Justement j'ai lu Ces derniers jours Que pour la viande Pour l'été Il faut prioriser Privilégier plutôt Les viandes blanches Blanches aux viandes rouges Pourquoi ? Bon effectivement Viande blanche Viande rouge La viande par excellence On va dire Que c'est la viande blanche Les filets de poulet Sans la peau Tout le monde aime la peau Rôtie du poulet fermier Mais le poulet Le poulet est beaucoup moins grasse Que la viande rouge Toutefois Effectivement On va privilégier Les viandes rouges Et les volailles Car les saucisses Bien entendu Si vous prenez des saucisses Des chipolatas Des merguez Vous avez une quantité De gras à l'intérieur Qui est très importante Qui représente 60 Tout dépend de le boucher Ou tout dépend de vous l'achetez Au supermarché par exemple Donc ça peut être 50% De matières grasses Et souvent aussi Des ajouts en collagène Ce genre de choses C'est-à-dire des produits Moins nobles Donc effectivement Ce sont des produits Qui sont à consommer L'été Mais pas toute l'année Parce que Pourtant les merguez C'est super bon Moi j'adore également Mais c'est vrai Que ce sont des produits Qui sont très gras Donc une côte de bœuf Une pièce d'entre-côte Des viandes Qui sont moins grasses Et puis des chipolatas Une fois par semaine Et pas tous les soirs Merci beaucoup Philippe Escoffi En tout cas D'avoir pris le temps De répondre A nos questions D'avoir conseillé Pour mieux manger Cet été Merci Merci beaucoup D'avoir livré aussi Quelques recettes Donc je rappelle Que vous êtes chef cuisinier Que vous faites de la cuisine française Vous avez un restaurant C'est dans le 7ème arrondissement A Paris C'est ça C'est le restaurant Philippe Escoffi Si je ne dis pas de bêtises Exactement Exactement Bon bah voilà Parfait Merci beaucoup Philippe Escoffi D'avoir accepté notre invitation C'était à vous Merci Merci beaucoup Au revoir C'est Time Break En direct Sur Energy Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada